Voilà, alors comme vous pouvez le constater, je me suis assis sur un tas de merde. Ce qu'on appelle plus familièrement un tas de fumier. Donc là il s'agit de fumier de cheval. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait encore ? Donc je me suis simplement assis. Alors j'ai mis un petit rondin de bois sous mon cul pour pas avoir le cul plein de merde. Contrairement à ce que certains pourraient penser, on fait la grossière erreur d'insulter les gens qui nous agacent de merde. L'espèce de fumier, t'es qu'un gros tas de merde. Et même le va-de-fer enculé, quelque part ça a un rapport à la merde. C'est une grossière erreur. Pourquoi ? Puisque dans le jardin, le fumier, alors de cheval, des poules, la bouse de vache, tous ces éléments qui ont comme point commun d'être des excréments, donc de la merde, sont en fait de l'or pour le jardin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon bah là je fais une petite pause. Comme je viens de vous le dire, je me suis assis sur la merde. Puisque j'ai encore moi-même failli faire l'erreur récemment, de commenter un commentaire. C'est des choses qui se font beaucoup sur internet, sur les réseaux. Et on aime bien perdre notre temps, et parfois même perdre notre vie entière, à essayer de vivre comme ça dans le virtuel. Et donc j'ai failli faire cette erreur, de commenter une publication qui concernait Pierre Rabhi, suite à son décès, donc ça ne vous aura pas échappé, d'un mec qui réussissait à avoir de la haine pour un monsieur comme Pierre Rabhi. Alors moi je ne dis pas que ce monsieur est parfait, d'ailleurs je vais vous confier quelque chose, je sais de source sûre que ce monsieur roulait en 307 Peugeot. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui avait un discours vers la décroissance, vers la sobriété heureuse comme il appelait ça, et le mec roule en voiture. Alors je ne sais pas si tu te rends compte de l'escroc que c'était. C'est-à-dire que le mec, une voiture, pas une voiture électrique, une voiture avec un moteur à explosion. Le moteur, pour ceux qui connaissent. J'en ai même vu qu'ils ont décidé, parce que ce n'est pas toi qui décides. Certaines choses, par exemple, ce mec était, donc Pierre Rabhi, un xénophobe, homophobe, vieux réactionnaire, attaché à des valeurs familiales d'un autre temps. C'est-à-dire que lui, il considère qu'un homme et une femme, ça génère la vie. Parce qu'en fait, lui, il n'est pas dans le délire procréation médicale assistée, je ne sais même pas comment ça s'appelle, un mariage à trois entre ton chien, un rat des champs et toi-même. Ça, c'est possible parce que tu es dans une vision progressiste, mais dans la vision plutôt archaïque, on est dans un délire homme-femme, accouplement-enfant. Voilà, c'est comme ça que la vie sur Terre fonctionne, depuis des milliards d'années. Mais non, certaines personnes ont décidé, donc, que Pierre Rabhi, pour avoir eu une notion de la famille un petit peu traditionnelle, est du coup un antisémite, xénophobe, agoraphobe, et tout ce que tu veux. Je trouve ça exceptionnel. Et donc, ne tombez pas, vous aussi, dans cette erreur, d'insulter ces gens, en leur disant, « Ouais, tu n'es qu'un fumier, tu te comportes comme une merde, etc. » Non, puisque, je vous le rappelle une dernière fois, la merde, c'est de l'or au jardin. Donc voilà, si vous avez l'occasion autour de vous de trouver un centre équestre, un fermier qui ne sait pas quoi faire de son tas de merde, vous lui récupérez sa merde. Et je vous rappelle aussi, je profite de cette vidéo pour vous le dire, que c'est quand on est vraiment dans la merde qu'on devient intelligent. Et voilà, ça va, pépère ? Y en a, tu passes sur YouTube ? T'en as rien à foutre. J'espère que t'as pas mangé de saloperie, hein ? Ouais, parce qu'après, ça va se retrouver dans mon jardin. T'as mangé quoi ? T'en as encore bouffé du Nutella ? Si ? Regarde, ça va. Ça, c'est quoi ça ? Tu veux expliquer, là ? Ouais, c'est ça, ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501